Avant d'aborder le présent de la comédie française, ce n'est pas inutile de faire un bref rappel historique sur les liens anciens, importants entre la comédie française et l'audiovisuel au sens très large. Ça commence avec le cinéma des origines, curieusement, puisqu'il y a bien des films muets avec la troupe du français. C'est bien ça, Olivier Géel ? Oui, c'est ça, exactement. On travaille aujourd'hui avec le réseau Pathé Live, mais les premières relations entre la comédie française et le cinéma, c'est aussi avec la société Pathé, en 1905. Et le slogan de Pathé disait « le cinéma et le journal, l'école et le théâtre de demain ». Et la troupe, alors la comédie française n'avait aucune conscience à ce moment-là de ce qu'allait devenir le cinéma et de cette nouvelle technologie, mais la troupe a tourné beaucoup. Bizarrement, on a créé la SGDL à cette époque pour aller prendre dans les pièces de théâtre des scénarii pour le cinéma. Et curieusement, ils sont allés voir les acteurs qui avaient la parole et qui déclamaient le plus pour jouer le muet et pour se débattre sans parole. Ça a donné l'assassinat du duc de Guise, qui était une référence. Dreyer et Griffiths en parlent en 1908. Ça a donné le duel d'Hamlet avec Sarah Bernard en 1900. Et toute une série de films où les comédiens français partaient de la troupe. Ils n'étaient plus rémunérés par la troupe. Demandaient un congé, comme ils peuvent le faire aujourd'hui, et partaient un certain nombre avec des camarades sociétaires, partaient jouer et expérimenter le cinéma. En 1934, on a fait, en 1934, l'administrateur de l'époque, Émile Fabre, a fait le premier enregistrement dans les studios de la rue de Grenelle. Le ministère des PET a fait le premier enregistrement d'une pièce qui s'appelait une soirée, enfin d'un film, qui s'appelait « Une soirée à la comédie française » et qui a été projetée à la salle Richelieu. Et Émile Fabre disait à cette époque, c'était en 1935 que ça a été diffusé, disait que le cinéma était aussi l'avenir du théâtre. On voit que l'histoire est ancienne et les liens profonds entre la comédie française et l'audiovisuel, peut-être pour arriver plus au présent et à l'avenir qui nous intéresse, parler de modèle économique, et ce serait intéressant d'ailleurs de le comparer avec celui de l'Opéra national de Paris, pour autres institutions majeures et fort anciennes quand même aussi de notre pays. Jean-Philippe Pielet nous en parlera dans un instant. Peut-être quelques données de base pour comprendre le fonctionnement économique du français. Olivier Gell, ça marche comment, une production au français ? Alors, je vais finir quand même parce que, pour vous dire que, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, et ça c'est intéressant pour la suite de notre débat, les techniciens, les réalisateurs, les producteurs et les diffuseurs sont venus vers le théâtre et vers la comédie française. On a eu le droit, Béatrice Bretty a été la première speakerine de la télévision, avec les essais de la télévision française. Ensuite, il y a eu la radio, avec Édouard Bourdet, très important. On a fait en 89 la première expérience de TVHD avec le car Thomson, avec le car Thomson aussi. Et ainsi de suite, on va en reparler ensuite. Dès 99, on faisait de la vidéotransmission avec la société VTHR. Société VTHR, c'était la vidéotransmission haute résolution, qui diffusait dans les petites villes, dans les communes, les salles des fêtes et les cinémas municipaux en France. On a fait ça pendant trois ans. Ça a donné naissance après une société qui s'appelait Ciel Écran, qui a été dirigée par Xavier Gouilloux Beauchamp. Et ensuite, Jérôme Cédoux a racheté cette société avec Pathé. Et donc, il y a déjà près de 20 ans, 18 ans, on faisait déjà de la diffusion numérique. On commençait. Est-ce qu'elle rapportait de l'argent, celle-là ? Alors, l'argent, on n'en est pas là. Alors, sur les modèles économiques, d'abord, je dois poser la situation de la comédie française pour bien comprendre. La comédie française est un théâtre national qui englobe une société privée d'acteurs. Une société dont la part d'acteurs, dont la part de rémunération variable, provient de la diffusion de l'audiovisuel et des tournées. Donc, tout résultat, le théâtre national est producteur, pas producteur délégué, il n'est pas éligible au CNC, mais il est quand même coproducteur. Vous parliez tout à l'heure de droits sui generis. Nous avons des droits de suite, si tant est qu'il y ait beaucoup de suite, mais la comédie française récupère par les DVD, par les différentes diffusions, récupère un certain résultat. Mais ce résultat est distribué à 75% pour toute la troupe de la comédie française, pour les sociétaires, le personnel, puisque on fonctionne en mode coopérative. Alors, il y a quand même quelques résultats, mais on va en parler tous ensemble. Les résultats sont encore maigres, bien que depuis 20 ans, nous ayons multiplié par 4 les résultats audiovisuels. Ce n'est pas négligeable, ce n'est pas brillantissime, mais ce n'est pas négligeable. Merci. 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 Merci.